Mélchède pour votre témoignage ce soir en direct de Tunisie, on revient avec nos invités. Mehdi Benchède vous fait réagir en premier, vous avez entendu le témoignage de Mélchède avec ses rassemblements ce soir. On va raconter également ce qui s'est passé en Tunisie, il y a eu des élections libres, transparentes en Tunisie, un président, un parlement et puis un espoir vraiment qui est né pour les Tunisiens. Ce soir c'est un très grand défi également qui se pose à eux. Non complètement, en fait ce qu'ils ont attaqué c'est un symbole, la Tunisie est devenue quelque part le symbole de la liberté, le symbole d'une démocratie possible dans le monde arabe et ça dérange. Donc voilà on subit aujourd'hui. On me demandait souvent, enfin quand ça s'est passé ici à Paris, on me demandait alors, Mehdi, t'es Charlie ou t'es pas Charlie ? Je pense que tout le monde est Charlie et dans le monde arabe on le lit déjà depuis 30 ans. Si être Charlie c'est subir ses énergumènes et c'est vraiment, ça a commencé même en Algérie, ils ont attaqué d'abord les intellectuels tout le temps, c'est-à-dire que ça a été les journalistes, ça a été les écrivains en Algérie, après ça a été des députés en Tunisie, ici ça a été Charlie Hebdo, donc il faut juste comprendre qu'en gros au lieu de stigmatiser certaines personnes, il vaut mieux se rendre compte et prendre conscience qu'on a tous le même ennemi. C'est ces obscurantistes, tout simplement. Charles-Louis Neuve, il y a plusieurs choses dans ce que dit Mehdi Benchek, il y a évidemment ce que représente la Tunisie, on va en parler, mais ce sentiment justement, oui, ça nous concerne tous, ça paraît évident de le rappeler, mais c'est une réalité, c'est sans frontières. De toute façon, de tous les pays qui ont vécu des printemps arabes, presque tous ont vu leur situation se transformer en cauchemar, sauf la Tunisie, qui a vécu une transition démocratique, vous l'avez tous rappelé, un vote tout à fait démocratique, une arrivée au pouvoir de députés et d'un président parfaitement démocratique, et évidemment c'est ce qui dérange profondément, mais il ne faut pas oublier que cet attentat contre la Tunisie était sinon prévisible, prévisible, mais il s'inscrit dans une suite ininterrompue d'attentats qui a commencé notamment avec en janvier 2013 en Algérie, où il y avait d'ailleurs parmi ceux qui ont attaqué la plateforme gazière et effectué une prise d'otages massive, beaucoup de Tunisiens. Aïna Menas, oui. Tout à fait, et ensuite ça a continué, et ça s'est étendu d'ailleurs ce qu'on appelle le terrorisme au Sahel, le Niger, le Nigeria, le Mali, et puis évidemment avec une armurie à ciel ouvert, après une expédition coloniale faite par la France, l'Angleterre et les États-Unis, la Libye qui aujourd'hui est vraiment un piège, et la Tunisie a des fragilités, parce que deux ans auparavant, pendant deux ans, El Nada, qui est un parti islamiste, qui n'est pas masqué, a laissé pour moi, tel que je l'ai constaté, tel que je l'observe, un certain nombre de pièges, si vous voulez, qu'il faut maintenant, deux ans de fragilité. Le leader d'El Nada, qui s'est exprimé ce soir, pour rappeler que les Tunisiens, main dans la main, doivent se battre contre le terrorisme, donc il y a une forme d'union sacrée en tout cas qui s'est installé. C'est très bien, d'autant que le Président a aidé son Premier ministre avec un chausse-pied pour faire entrer au gouvernement El Nada. Oui, ils font partie du gouvernement, effectivement. Il faut bien de la messieurs hier. Je vais revenir sur ce que représente aussi la Tunisie dans le monde arabe, Mehdi Betchek l'a bien rappelé, beaucoup parlent d'un modèle, en tout cas d'une démocratie naissante, c'est aussi ça qui a été visé, ciblé, attaqué ? Oui, très probablement. On a frappé plusieurs symboles. D'abord, le symbole de la démocratie, donc le pays qui a ouvert la voie des printemps arabes et qui est considéré par les djihadistes. Il faut voir dans la propagande djihadiste, ils sont considérés comme le pays de l'impiété, c'est-à-dire, comme on dit, « villa del koufra » en arabe. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que la démocratie tunisienne soit visée par ces groupes djihadistes. Autre symbole, donc c'est le tourisme, peut-être on en parlera là tout à l'heure, qui risque de s'effondrer, c'est quand même pas loin de 10% du PIB de la Tunisie. Et autre symbole, il est culturel. On s'en est pris aux touristes dans un musée. Et quand on voit ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, ce sont des musées qui sont aussi la cible des djihadistes. Alors ça, on va parler évidemment de cet aspect culturel, du symbole visé à la Marceau. Les Tunisiens se battent contre ce terrorisme. Il y a déjà eu, rappelons-le, des secousses importantes dans le pays, avec notamment l'assassinat de l'opposant Chokribe Laïd, tué de plusieurs balles au bas de son domicile, et puis l'assassinat de Mohamed Brahmi. À chaque fois, il y a eu des rassemblements, des soulèvements contre le terrorisme, il y a eu un sentiment d'insoumission. D'ailleurs, comme il y a eu, après les attentats de janvier, une très grande ampleur peut-être, qu'en Tunisie, on peut voir aussi la naissance de ce mouvement, avec, dit-on, c'est une information d'autres chefs d'État arabes qui sont en train d'appeler la Tunisie, peut-être l'Algérie, l'Égypte, pour rejoindre peut-être le président tunisien et organiser une marche. C'est peut-être possible. J'ai bien compris. On va connaître en Tunisie l'esprit du 18 mars. Non, je crois que c'est peut-être le début de la fin d'un mythe, le mythe des printemps arabes. Bon, j'avoue que je n'y ai pas cru, mais je le voyais vivre ce printemps arabe ou survivre avec beaucoup de difficultés en Tunisie. On a voulu s'attaquer à ce petit bout de mythe qui existait encore. Mais comment la démocratie peut-elle continuer à subsister en Tunisie, à l'heure même qu'elle est coincée entre la Libye, dont nous parlerons éventuellement tout à l'heure, dans laquelle on a créé ce vide stratégique, cette horreur, cette horreur terroriste, et l'Algérie qui est un pays dans lequel on ne peut pas dire que l'on vit véritablement avec les présents de l'Ontario. Je crois véritablement que la Tunisie coincée entre ces deux pays. Eh bien, hélas, je vais peut-être me faire d'amis en disant ça, je la voyais condamner finalement à avoir des sursauts de terrorisme ou des sursauts d'exaction de toute nature. Bon, je ne sais pas qui a fait ça. Je ne sais pas qui s'est pas revendiqué. Mais enfin, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel tout le monde en voulait à Tunisie. Si la Tunisie avait l'air, avait l'air, avait l'air de sortir la tête de l'eau. C'est la seule, entre nous soit dit, sur toute la région, que ce soit l'ensemble du Maghreb, du Machrek et du Moyen-Orient. Mais la pauvre Tunisie, ce soir, elle est atteinte. On ne sait pas l'esprit du 18 mars qui va l'assurer de là. Il y aura, vous savez, il y aura la compassion pendant deux jours, comme ça s'est passé en France. Et puis après, on continuera dans le choc des civilisations. Parce que le choc des civilisations, il est arrivé. Ce n'est peut-être pas très politiquement correct de le dire, mais là, nous sommes en train de vivre le choc des civilisations dans les minorités. Les civilisations, pardonnez-moi, ça touche quand même les pays, les cultures indifférents. Bien sûr, mais avec des minorités, ce choc des civilisations, ce n'est pas entre le monde de l'islam et le monde non-islamiste. C'est une minorité de l'islam qui, aujourd'hui, a essayé de faire la guerre à tout ce qui n'est pas exactement conforme à cette minorité. Ils font la guerre d'abord à l'islam, à l'islam plus traditionnel. Les principales victimes sont... Et ils font la guerre en nous. Et puis bien sûr, en touchant la Tunisie, on va toucher le tourisme. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, où il n'y a plus de touristes... On va en parler aussi. Mais je reste sur ce que vous dites sur la Tunisie. Vous êtes d'accord ? Il vous va en avoir suivi hier sur cet aspect ? Non, on ne va pas parler là de choc des civilisations. Et peut-être ailleurs. Mais là, en Tunisie, ce sont donc des djihadistes musulmans, d'ailleurs, très probablement tous tunisiens. Donc là, il y a une analyse. Disons quel est le groupe. Je ne pense pas qu'il y ait un lien, forcément, avec la Libye. On sait que dans les mouvances djihadistes, même il y a, quand j'étais ambassadeur en Tunisie, j'étais au moment où il y a eu l'attentat contre la synagogue, l'Ardeba, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de djihadistes tunisiens et qui avaient fait leur djihad en Afghanistan. Et donc, il y avait, et beaucoup d'entre eux, de ceux qui ont été mis en prison, pas à l'époque de Ben Ali, ont été libérés. Et ce sont les mêmes. Donc, il y a une filiation, ce qu'on appelle Ansar al-Sharia. C'est l'un des principaux groupes. Il existait déjà il y a une dizaine d'années. Il s'est reconverti autrement. Voilà. Donc là, cela atteint tous ces attentats, quand on voit en Syrie et en Irak, principalement des musulmans et des arabes. Alors, l'autre aspect, c'est le symbole qui a été visé. Je vais vous faire réagir, Nelly Benchak. C'est le musée, ce musée du Bardot. Je voudrais d'abord qu'on écoute les différentes réactions politiques très, très nombreuses dans le monde entier et en particulier en France, à commencer par le sommet de l'État. J'ai immédiatement appelé le président tunisien pour lui exprimer notre solidarité et notre soutien dans cette épreuve. Chaque fois qu'un crime terroriste est commis, ou que ce soit, nous sommes tous concernés. Ce sont des actions faites pour marquer l'opinion. Ce sont des actions faites aussi pour affamuler la Tunisie. On sait ce que peut représenter le tourisme pour ce pays ami. Et malgré ça, il faut combattre le terrorisme et résister. La barbarie terroriste a encore frappé, lâche, odieuse, à ces femmes et à ces hommes pour la plupart des touristes curieux du monde et des hommes qui venaient s'enrichir de la culture de l'autre et admirer ce que l'humanité peut faire de plus beau. Les terroristes n'avaient à opposer que leur cruauté, leur lâcheté et leur mépris de la vie humaine. Voilà pour ces réactions. Et nous vous le disions en début de cette édition, c'est le bilan qui évolue. À l'heure actuelle, il serait de 17 touristes décédés, tués dont un Français, selon le Premier ministre tunisien, qui l'a annoncé dans la soirée. Médie Béchel, je voudrais vous faire réagir également sur l'autre aspect, le symbole. On va en parler. Le musée du Bardo, tout cela s'est passé tout près, dans l'enceinte au lieu du tourisme tunisien. C'est un symbole de mémoire et de culture, d'un patrimoine commun. Ça nous touche tous, évidemment. C'est l'un des principaux établissements culturels du continent africain et l'un des plus anciens également et plus importants en Tunisie. C'est le plus gros musée que nous avons en Tunisie, en fait. C'est juste... Enfin, il y a tout. Il y a tout l'héritage romain, byzantin, cartaginois. Les plus belles collections de mosaïques. Complètement au monde, d'ailleurs. Plus qu'en Italie par rapport aux mosaïques. Mais bon, c'était aussi... C'était le palais du Baï, avant le Parlement, aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute l'histoire de la Tunisie qui est là. Donc c'est ça, surmonqués et touchés. Tout ça pour affaiblir, peut-être, je ne sais pas, le peuple tunisien. Mais je pense que la seule chose qu'ils réussiront à faire, c'est de l'unifier, tout simplement. C'est ce que nous avons vu ce soir. Ils sont tous descendus sur l'avenue Bourguiba. Enfin, le peuple tunisien ne se laissera pas faire. Enfin, le connaissant, j'ai vécu 20 ans, j'y suis né. Mais c'est un peuple très complexe et qui ne se laissera sûrement pas abattre. Parce qu'il faut rappeler que depuis 4 ans, depuis la Révolution, c'est tout un chemin qui a été parcouru. Il faut le mesurer. Et il y a aussi beaucoup de difficultés, une réalité qu'il ne faut pas occulter, une réalité sociale, économique qui est très difficile. Et les Tunisiens ont voulu poindre un espoir. Ils pensaient qu'il y avait une période de stabilité. Est-ce que vous, vous êtes confiant ce soir sur la suite ? Parce qu'il y a également de l'abattement, de la peine et de la tristesse ce soir. Non, il y a beaucoup de tristesse, bien sûr. Mais il y a beaucoup de colère aussi. Donc, les gens ont envie de réagir et réagir très rapidement, la preuve. Mais non, moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai foi en ce pays, j'ai foi en cette population. C'est un peuple qui instruit. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Moi, je peux parler juste de mon domaine qui est les arts plastiques. Juste, il faut imaginer ce petit pays à juste 13 écoles des beaux-arts. C'est réparti sur tout le territoire. C'est juste quelque chose de pas imaginable ailleurs dans le monde arabe. Donc, voilà, ce n'est pas juste un musée où on va exposer juste des... Non, non, c'est toute une mentalité qui est sur place. Il y a une production artistique juste hallucinante en Tunisie. Certes, il n'y a pas le marché qui va avec parce qu'économiquement, ça ne fonctionne pas. Mais il y a énormément d'artistes. Enfin, voilà, on trouve que c'est un peuple qui s'exprime. Non, non, il y a beaucoup de choses positives. Et Charles Bidemel et Beauvin de la Messiaire, on peut rappeler aussi la résistance de la société civile. C'est beaucoup elle qui a tenu. Alors, il y a des femmes en particulier. Oui, absolument. Et donc, il a évité les dérives. À l'époque, quand, au moment de l'élaboration de la Constitution, quand, en particulier, c'était Narda qui avait souhaité, disons, remettre en cause le statut personnel qui avait été élaboré à l'époque de Bourguiba. Mais pour rebondir, l'aspect culturel est tout à fait fondamental. Je me souviens, il y a deux ans, quelques groupes radicaux s'en sont pris à des artistes, à des plasticiens, en plein Tunis. Et je profite de l'occasion pour dire qu'au Musa, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, dont je m'occupe encore, rendra hommage, et ça tombe bien, à la fin du mois d'avril, à la création, à la jeune création contemporaine tunisienne. Et bien, quel est vos messages alors ? Monsieur le Président, il y a quand même le Président, le Président élu, démocratiquement, je le rappelle, a à gérer quand même des zones de fragilité importantes. Pendant deux ans, durant toute la gestion d'El-Nada, les portes étaient complètement ouvertes pour un nombre de prédicateurs venus du Golfe, qui ont de toute façon, non seulement, sont encore dans certaines des mosquées, après les renseignements que j'ai, continuent à prêcher, à essayer, de convaincre. Il y a quand même aussi des boudrières comme celle de Ben Gardin, où on a découvert deux fosses remplies de 30 et 40 tonnes d'armement. Il y a tous les combats avec les cibles civiles, non, surtout militaires, gendarmiques et policières du Mont-Chab, non ? Oui, du Mont-Chab, oui, exactement. À Kasserie, sur la frontière à Giro-Tunisienne. Et il y a aussi tous les derniers messages qui ont été envoyés, notamment par des jeunes Tunisiens qui sont en Syrie, dont la presse tunisienne s'est faite l'écho ces derniers jours, en disant « On va bientôt vous faire un cadeau ». On l'a lu dans la presse, on l'a lu dans plusieurs quotidiens de langue arabe aussi. C'est-à-dire qu'il y avait tout un continuum de menaces, j'allais dire, de soubresauts qui pouvaient non pas, on ne peut pas prédire malheureusement ces attentats, mais en tous les cas donner une indication comme quoi quelque chose de grave pouvait arriver à Tunisi. Il y a eu d'ailleurs plusieurs réseaux qui ont été démantelés récemment au cours des derniers mois, ce qui prouve bien d'abord que la menace existait. Et il faut le reconnaître, une certaine efficacité, aussi des services de sécurité qui ont pu démontrer, j'en crois, une dizaine de réseaux à faire partout. — Près de 400. — Oui, oui. Alors mais on dit que les djihadistes, c'est approuvé, Tunisiens seraient de l'ordre de 3 000. Dit-on, entre 2 000 et 3 000. On sait que c'est l'un de l'argent pour la Syrie. — Oui, la Syrie, il a eu ça. — Et aussi, il faut compter aussi la Libye. Et on dit que plusieurs centaines d'entre eux seraient revenus sur le territoire tunisien. Est-ce que ce sont eux qui ont commis des attentats ? Difficile à dire pour l'instant. Peut-être. L'enquête le dira un peu plus tard. Mais c'est une probabilité. — Alors justement, on va poursuivre notre discussion. Et je vais faire réagir Alain Marceau sur ce point qu'il connaît très bien. Mais il y a une chère, parce que je vais vous laisser partir. Je voudrais vous faire réagir sur ce sentiment aujourd'hui. Parce que vous l'avez rappelé. Vous avez rappelé évidemment votre attachement, vos racines à ce pays. On dit souvent que le terrorisme ne gagne pas à la fois. Et encore moins, quand il y a une société civile comme celle-ci qui se défend, qui se bat pied à pied. Vous êtes confiant ? — Moi, très confiant. Vraiment. Même aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, je reste extrêmement confiant. Moi, j'ai des petits indices comme ça, juste par rapport à une petite expérience. J'ai passé quatre mois cet été pour... J'ai fait intervenir une centaine d'artistes de 34 nationalités différentes dans un petit village à Diorba. Ce qui n'est pas simple, en fait. Et tout le monde... Il faut voir les habitants sur place. Tout le monde a donné son mur. Tout le monde a voulu... C'est une espèce d'ouverture d'esprit qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est clairement... Si on veut savoir si c'est un peuple ouvert ou pas, c'est un indice parmi d'autres. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous... Enfin, j'ai essayé de faire cette expérience-là il y a quatre ans en France, dans un petit village du 77, petit village de mes grands-parents. On s'est arrêté à une vingtaine de fresques. Là, on en a fait 300 dans ce petit village. Donc, voilà. C'est dire combien ces gens sont ouverts et ouverts à toutes les créations qui viennent du monde entier. Donc, c'est surtout ça. Et ce peuple-là ne se laissera jamais, jamais à voir. Et c'était important de le souligner ce soir par votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on va s'arrêter ce soir également sur le contexte politique en ce moment en Tunisie, les enjeux. Et c'est important de le souligner ce soir.